Mais malheureusement, la majorité des gens, tant qu'ils n'ont pas vécu un sinistre, on parle ici de sinistre informatique, ils ne verront pas la pertinence d'investir tant effort et argent. Selon une récente étude, seulement 20 % des PME en province qualifient leur niveau de protection contre les cyberattaques d'excellente. Le Hackfest se veut l'occasion de discuter d'enjeux et de solutions pour les contrer. C'est ce qui va faire qu'on va améliorer la sécurité au pays. Il manque d'investissement. En fait, ce qu'on parle, qu'il y a dans les nouvelles à tous les jours des brèches de sécurité, souvent, c'est le manque de budget ou le manque de compréhension. Ça arrive toujours à quelqu'un d'autre et pas à moi. Mais si la protection de données sensibles est un enjeu fondamental pour les entreprises, il est aussi primordial pour les particuliers de chercher à protéger ses renseignements personnels. La vigilance est mise. C'est pareil comme notre hygiène personnelle. Il faut en prendre soin. Est-ce qu'il faut donner comme une brosse à dents? On passe-t-il à la brosse à dents à quelqu'un d'autre? Non, le mot est-ce qu'on ne partage pas? Est-ce qu'il faut de temps en temps entretenir nos vêtements? Oui. Pour qu'ils durent longtemps, bien, nos systèmes, il faut les mettre à jour, les garder à jour afin d'éviter qu'ils aient des vulnérabilités. Et le secteur de la cybersécurité est en pleine effervescence. Des milliers d'emplois sont disponibles au Québec. Qu'est-ce que t'envies un peu comme défi? Ce que vous voyez, c'est que les compagnies sont souvent en réaction une fois qu'ils ont été attaqués. Malheureusement, elles sont souvent comme ça. Leur stratégie se déploie lorsqu'il y a un rançongiciel de plusieurs millions. On l'a vu dans les dernières années, une compagnie qui se fait attaquer. Le lendemain matin, nous, les recruteurs, les chasseurs, on se met sur les plateformes de recherche d'emploi et on les voit. Parfois, c'est des centaines de postes qui sont disponibles du jour au lendemain en analyse de cybersécurité, prévention de malware, de vulnérabilité. C'est assez particulier. Moins de 30 % des entreprises investiraient les sommes nécessaires de leur budget pour contrer la cybercriminalité. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Lévis.